salut à tous vous êtes sur la chaîne rc mumus avec tous les relous du coin la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement je me laisserai pas déstabiliser je m'en fous d'accord ils sont 2 12 25 ils emmerdent le monde donc on les emmerde nous aussi puissamment parce que depuis tout à l'heure on les attend pour faire ce unboxing et très concrètement on va même pas les présenter parce qu'ils servent à rien voilà on va en présenter un seul on va présenter yon l'ercer voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de yon l'ercer les autres vous pouvez vous désabonner d'accord parce que au moins comme ça vous serez tranquille vous ferez comme moi ce que vraiment plus lourd tumeur non plus sérieusement on est ensemble avec donc d'un verser 98 ils ont l'ercé bon il vous l'a dit tout doucement ils ont le façon il est tranquille et les calmes berze del c passion c'est sa nouvelle intro et comment ça va dans la casa il a beaucoup regardé zoro des épisodes en noir et blanc old school john de go tout ça dont le diego de la vega tout ça ben voilà ça donne ça après le résultat on a fred a comasso qu'elle a voilà il vous souhaite un bon dimanche et vous avez la trou elle josé et qui est faux des ce qui est ce que tu veux c'est un bon je t'aime bon voilà on va démarrer donc qu'est ce qui s'est passé bayou l'ercer il a envoyé un un gros carton au garage il est un peu ouvert mais je l'ai pas ouvert c'est parce qu'il a été livré par un de ses amis donc ce colis à traverser on n'en dira pas plus c'est underground voilà en tout cas super mobilisation de la part de son ami super mobilisation de la part de yonl qui nous amène pour le garage rc on sait pas on va regarder c'est la découverte il ya un nom de code quand même c'est du oh putain quand même il ya plein de trucs du tlr donc on a du pneu qui peut être encore utilisé putain ils sont balèzes je les connaissais pas c'est peu là mais de trop le glitch ok oh là là il ya une tonne de trucs waouh c'est du support moteur il ya de la boîte du boîtier différentiel avant avec un diff dedans ok du diff 3 diff oh là là le boîtier arrière décale ça ça n'a pas pris le sud voilà déjà c'est ah oui exactement oh là là il ya là que il ya le tout nouveau modèle de que de collage à pneus donc là on a une nouvelle colose à pneus qui va servir pour un temps si je ne m'abuse voilà c'est bien pour les pneus de buggy 1.8 ok ah ouais ça va être super efficace donc là c'était parti d'une idée originale et d'un développement de yonl rc que vous connaissez bien vous avez suivi sur sa chaîne et même sur ma chaîne le premier proto on l'avait eu voilà tt 1.8 c'est gravé en plus donc là c'est la toute nouvelle ok colleuse à pneus by by 7 plr 77 merci beaucoup yonl rc aussi s'est occupé du truc merci beaucoup elle est magnifique franchement elle est vraiment génial en noir comme ça top vraiment sympa en plus je colle des pneus ça va m'aider grandement ben merci beaucoup ça déchire qu'est ce qu'on a d'autre c'est pas terminé ouais ok sans problème ouais tu rigoles pourquoi d'accord tu peux t'exprimer t'expliquer voilà voilà ça va pas vous david pacificateur s'il te plaît vite j'en peux plus de on a des jupes pour tregui mortel impeccable voilà vous savez ouais je vois ça là oh là là il y a dit il ya tourelle avant jeu complète triangle avant axe biellette fusée porte fusée en alu c'est du délire voilà total waouh mais même si tu sais que c'est ma c'est non c'est une churie d'accord donc là on est refait aussi à ce niveau-là de la bombe atomique alors carrément un châssis deux châssis c'est un bruno la marque non on dirait un châssis bruno il n'y avait même pas de blague n'importe quoi vous n'importe quoi toi ouais c'est toi là je t'ai entendu blz donc on a deux châssis les gars deux châssis et sa défense c'est un truc de ouf être quoi brune et brille on a le train arrière là ok comment ça se fait t'as pas kiffer le tregui je sais pas c'est c'est le manque de vivacité qui va déranger tout le reste ça fait super bien niveau saut et tout ça c'est sympa mais alors que si je veux sauter autant je me prends une vraie machine de bâche c'est un c'est une sorte c'est un petit peu un prochain truc que je que je risque de d'avoir ce serait un grosse roue je sais pas moi un style allez lâche nous lâche nous nette le chronos donc il ya un jeu d'un morteau complet super top off new york ok ils sont bien durs comme il faut ils ont été étudiés pour je pense ok des des triangles neufs carrément ouais il ya tout en neuf tu peux refaire un train avant normalement complet et arrière tu regardes bien il ya des petites cales en carbone sur le différentiel central il faut les caler pour pouvoir le passer correctement ok super éclair de réglage mortel ça va être très très bien ça ouais tu ris ouais ouais il ya les angles et tout de noter pas bravo des vrais outils quoi ouais ok langue que tu veux il est en bas contre la roue super c'est clair là on a des bons becs ils veulent me tuer c'est ouf il s'est pris pour Donald's Racing il y a un peu de tout on vit ce qui est impérial il y a un petit peu douteux du jet et le reste les gardes en réserve d'accord ok de la fusée des cardan des cardan il y a du neuf normalement pour équiper ouais je les ai vus ils sont beaux c'est une flinguerie le truc non mais on s'en fout enfin déjà je vais t'expliquer la première vertu de ce super pack déjà j'en crois pas mes yeux je trouve ça magnifique tu vois c'est c'est un truc de dingue c'est c'est hyper hyper fourni on dirait qu'il y a pratiquement tout quoi pour en refaire un effectivement ce qui a le deuxième avantage c'est que moi j'ai déjà un trugui et j'en suis complètement gaga et le petit point d'interrogation c'était trouver de la pièce détachée pour pouvoir se lâcher et si on casse ben on a ce qu'il faut derrière sans courir dans le monde entier voilà exactement on a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'éclater s'envoyer en l'air vraiment sans pitié maintenant avec l'OZ8 3.0 et puis assurer ça maintenant sur le long terme donc je regrette vraiment pas d'avoir choisi ce véhicule au vu de tout ce que tu m'as envoyé moi je te remercie infiniment c'est un super don au garage c'est un super cadeau ça me touche je l'ai vu avec la V2 attends voilà comme ça je le mets sur mon corps actuel je l'ai je l'ai je l'ai il est là bas il est là mon chasse il est ici mon chasse voilà ça va venir remplacer celle qui est là super je vais le mettre avec je vais le mettre dedans même faut pas que ce soit l'embrouille donc là en plus on a le chasse goupille qu'est-ce que tu veux que je te dise bon c'est une dinguerie c'est une grosse dinguerie écoute c'est hyper touchant ça va être hyper hyper précieux hyper utile ici avec justement le 8 c'est en plus le 8 comme il est en 6S de la case il va y en avoir dans tous les sens je te la cite si ça ne sert que en pièces détachées moi ça me va aussi du moment que tu l'utilises si tu ne l'utilises pas ou tu le fais suivre ou n'importe il faut que ce soit utilisé il faut que ce soit utilisé je suis d'accord avec toi ça va être ma réserve de pièces détachées je crois par rapport au 8 comme ça au moins je vais pouvoir y aller ça c'est énorme en fait ça ça n'a pas de prix calme toi reste tranquille les étagères reste tranquille tout le monde qu'est-ce qui est tombé là c'est quoi l'histoire ouais franchement ça n'a pas du tout de prix c'est complètement ouf je vérifie c'est un cutter qui est tombé tout va bien donc ion l'RC je te remercie infiniment Elian vraiment ce que tu as fait c'est un super don pour le garage c'est de la bombe atomique moi c'est du c'est du TLR en plus c'est du matos que j'aime beaucoup c'est de la grosse frappe je vais vous laisser la parole bien sûr les frérots n'hésitez pas à vous abonner c'est très important pour nous à ion l'RC sur sa chaîne il fait des trucs fantastiques c'est un vrai modéliste qui en fait depuis longtemps qui a officié également dans l'aéro l'aéromodélisme il sait faire beaucoup beaucoup de choses très talentueux il fait partie aussi du collectif de la radio 100% RC avec qui on prépare systématiquement toutes les émissions du vendredi à 21h c'est souvent la régie donc il anime il fait la régie vous voyez il est toujours très très technique heureusement qu'il est là avec nous ok c'est pareil il y a DAVERC98 qui est avec nous membre de la radio 100% RC membre également de notre collectif en parallèle de tout ça avec qui on traîne tout le temps on fait tout ensemble maintenant c'est comme ça vous avez BRZ RC Passion le peintre la star un petit peu de l'équipe celui qui sait tout faire comme personne qui lui a passé les 1000 abonnés donc il faut continuer à lui donner de la force on est parti pour une saga nous pour une dynastie un collectif RC vous avez également la trouelle José bon là il prend son temps mais il rentre des modèles en ce moment il fait du vintage et puis il est en train de peaufiner son Typhoon 6S donc ça va bombarder ça va débiter et il y a le nouveau venu dans la bande c'est Fred Acomasso qui lui est un pur pilote pur pistard qui va reprendre bientôt l'expression de son art il en parlait juste avant sur la piste à côté de chez lui et il redoute une grosse influence sur la piste pour la reprise et le redémarrage tellement tout le monde a usé son frein à ne pas rouler quand il voulait et où il voulait voilà vous avez des choses à dire les frérots ? oui moi je voudrais balancer une bombe une exclue un truc internationalement un truc internationalement très difficile au TT là les gars oh là 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 les crêpes la crêperie un gros maçon absolument charme il va créer des pneus à base de crêpes pour du TT ah non ils sont trop durs la gomme est trop dure pour le TT j'ai lancé une nouvelle tendance la livraison de crêpes sur Buggy on va essayer de voir un petit peu bien donc t'es obligé de te mettre au TT du coup c'est vrai la livraison de crêpes le résultat final ça fait aussi il est très taquin BRZ il envoie des sortes de pare-buffles c'est même pas des scud ou des piques c'est des pare-buffles moi j'ai regardé la taille des crêpes de Fred alors selon l'épaisseur et le diamètre c'est à peu près des jambes de MT ah d'accord voilà vous avez aussi la crêperie Fred à govato oui elle fait crêperie de plomberie d'accord autant pour nous on n'avait pas compris Fred on s'excuse c'est une affaire très sérieuse tout ça apparemment par contre malheureusement on a déjà eu des cas d'accident où le drone a lâché la crêpe sur la tête de quelqu'un pour la réceptionner et malheureusement il y a eu des grands accidents quand vous voyez le drone est arrivé vous ne restez pas dessous avec des intoxications à la crème de marron à la confiture et au Nutella il faut savoir que la fédération olympique de lancers de disques a contacté Frederica Comasso pour fabriquer les disques ils sont très intéressés ah oui donc des nouveaux pneus à base de crêpes des disques de lancers à base de crêpes donc forcément des débouchés des nouvelles technologies on est vraiment dans la recherche et le développement c'est quelque chose effectivement non non pas de débouchés que du bouché là que du bouché c'est encore une autre histoire écoutez je pense qu'il est vraiment temps d'arrêter cette vidéo puisque c'est comme d'habitude c'est le bordel c'est l'anarchie complète il faudrait encore juste remercier Cédric Brochier qui en fait c'est parti enfin parti parce que Taroci on va dire c'est un petit peu de sa faute parce que lui ne voulait pas de cadeau pour le jeu qu'il était il m'a dit tu donnes ça à tous les BRZ waouh donc il faut quand même le remercier de son plaisir un grand merci un grand merci un grand merci à tous c'est un grand 38, 48, 491 monsieur Cédric Brochier Cédric on le connait tous c'est vrai un grand amour énorme big up à monsieur Brochier à Cédric à son fils Dylan franchement je vois que c'est grâce à Elian c'est grâce à toi tout ça vraiment ça fait chaud au coeur t'es vraiment un pilier de nos systèmes de garage et de la radio maintenant t'y as participé en plus tu connais l'envers du décor tu sais comment ça se passe t'es très bien débrouillé on a des échanges réguliers quelqu'un d'humble de gentil compréhensif y'a rien à dire le coeur l'amitié franchement vous étiez sur la chaîne RC Mémus la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement dont le cercle est magique grand c'est le coeur voilà j'ai pas autre chose à vous dire à très très bientôt hey big up c'est parti 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 c'est parti